Donc, je disais tout à l'heure que pendant cette section, nous allons nous appesantir sur les programmes d'événements et les programmes trackers et les programmes d'événements, c'est ce qui nous permet de pouvoir collecter de façon granulée un tout petit peu les données, les données que nous mettons au finish au niveau des données de routine et qu'au-delà des programmes, des programmes d'événements, nous avons aussi les programmes trackers et c'est à partir de ces programmes trackers que nous pouvons collecter les informations d'identification individuelle de nos patients où nous pouvons au-delà des patients aussi collecter les informations, des articles, des substances ou tout autre objet ou autre quantité que nous voulons collecter dans le système. Donc, il faut aussi ne pas oublier que le tracker est légèrement plus complexe que les données d'événements que nous connaissons. Premièrement, nous avons les données d'agrégés, ensuite nous avons les données d'événements et juste après, nous avons les données de tracker, tracker et c'est à partir de ces données-là que nous pouvons collecter les informations périodiques des personnes et peut-être les suivre au fil du temps. Donc, à partir d'un programme tracker, nous pouvons programmer ce genre de formulaire avec une périodicité bien définie. Donc, tout est impersonalisable à partir du DHS-D. D'accord? Donc, cette académie va concerner les personnes qui souhaitent vraiment comprendre les caractéristiques du tracker dans le DHS-D, savoir comment faire la saisie, savoir comment analyser les données et je sais qu'il y en a qui sont très impatients de pouvoir comprendre comment est-ce que nous pouvons configurer ce genre d'outils dans le système. Mais je vais juste vous demander un peu plus de patience pour l'année prochaine et nous allons vous offrir cette nouvelle formule de configuration tracker comme académie de niveau 2. Mais nous avons d'autres académies d'implémentation Android ou de gestion d'implémentation que nous avons eues aussi cette année. Donc, ce sont des académies de niveau 2 et qui vont nous être servies encore une fois de plus l'année prochaine. mais tout le matériel qui a été apprêté va nous permettre de pouvoir vous offrir en fait tout ce qu'il y a à savoir en matière d'analyse des données par rapport aux données tracker. Donc, pour ceux qui ont participé aux académies en ligne, les principes de base des événements, ils ont été sélectionnés pour pouvoir prendre part à cette académie. Donc, il est très important de pouvoir vous prêter aux jeux liés à la formation self en ligne et qui vous permettent de pouvoir prendre part à ce genre d'académie que nous faisons. Sur un plan pédagogique, il faudrait aussi savoir que cette académie va sûrement améliorer votre degré de compréhension par rapport aux fonctionnalités disponibles dans le tracker et cela va vous permettre de savoir comment saisir les données tracker, comment les analyser ensuite. Et sur un plan performance, il faudrait aussi savoir que nous allons essayer de vous expliquer ce que c'est le tracker dans le DHS2. Nous avons déjà commencé au travers des webinaires que nous avons eus. Il y en a eu qui ont compris la différence entre un tracker, un programme event et un programme tracker. Nous allons toujours continuer par mettre la différence entre les deux et vous permettre de pouvoir les utiliser pour pouvoir capturer les données, les données à saisir dans le DHS2. Donc, cette académie va aussi vous permettre d'examiner les données tracker, de pouvoir générer, bien sûr, les résultats à partir des différents outils. Donc, vous allez savoir comment, quel outil je dois utiliser pour pouvoir produire ce genre d'output et bien sûr, découvrir les autres applications supplémentaires que les HIPs ont programmées et apprêtées pour nous faciliter sur toutes les données de COVID. Donc, sur notre plan, nous allons découvrir, bien sûr, les nouvelles fonctionnalités, pour savoir comment faire la saisie à partir de nos téléphones Android et web et pouvoir, bien sûr, identifier rapidement les outils d'analyse, créer un tableau de bord pour pouvoir analyser convenablement nos données. Donc, un aperçu sur les cours. En ce premier jour, nous avons déjà assisté à l'ouverture de l'académie. Nous allons vous permettre ensuite de pouvoir vous connecter au modèle et voir la nouvelle configuration qu'on a faite. L'instance à utiliser, vous allez aussi avoir accès. Vous allez suivre des présentations sur les cas d'utilisation et les modèles de données tracker, qui va nous permettre aussi de mettre la différence entre programmes events et un programme tracker. Et au jour 2, nous allons essentiellement prendre le temps pour faire la saisie. Donc, la saisie sera axée sur le web et je vais vous demander déjà d'apprêter les androïdes haut de gamme que vous avez pour pouvoir faire aussi le DHS2. Mais sachez que tout téléphone Android peut vous servir à pouvoir collecter les données de COVID. Au jour 3, nous allons faire aussi une analyse des données de tracker sur Android. Donc, ce sera aussi très intéressant. Et c'est ce qui va annoncer la deuxième section sur le rapport d'événements que nous aurons à faire. Donc, au quatrième jour, nous allons parler du visualiseur d'événements et non du visualiseur de données. Nous allons parler de la carte et nous allons prendre un temps pour pouvoir vous montrer comment utiliser les indicateurs du programme. Et à la fin, au cinquième jour, vous aurez le temps de voir les applications qu'on a développées pour pouvoir nous accompagner dans ce processus lié au pass sanitaire et ainsi de suite lié au COVID. Donc, comme je l'avais dit, les exemples qu'on aura utilisés pendant cette académie seront beaucoup plus des programmes tracker liés au COVID. Nous ne pouvons pas finir cette académie sans un contrôle. Donc, ce contrôle sera disponible le cinquième jour. Et vous allez voir plus tard que si vous atteignez en fait la note, vous aurez automatiquement le certificat. Donc, le certificat sera disponible en fonction des notes qui vous seront données. et il y a aussi des QCM. Donc, il y aura cette possibilité de pouvoir atteindre sa note et avoir directement son certificat à partir du quatrième jour. Donc, plus en détail, je dirais que vous aurez des exercices non notés et nous allons vous dire que ce sont des exercices qui ne sont pas notés et les devoirs qui seront bien sûr notés, sans oublier l'examen final. Comme on l'a toujours fait, il faut atteindre 75 % des notes pour voir apparaître son certificat. Donc, ce sera comme ça. Le système va générer automatiquement votre certificat dès que vous atteignez 70 % des notes. Donc, comment est-ce que le barème sera fait? Vous allez, la présence compte aussi pour 10 points. La saisie des données web, 10 points. Android, 10 points. Analyse des données, 10 points. Le visualiseur, le rapport, la carte, aussi 10 points. Sans oublier les indicateurs, 10 points. Et l'examen, 20 points. Donc, si nous arrivons à valider tout jusqu'au niveau de la carte, je pense que le certificat sera disponible et nous n'aurons pas besoin de faire aussi l'examen. Donc, ça va être une fois de plus assez transparent comme on a l'habitude de faire. Et je pense que tous ensemble, vous aurez la possibilité d'apprendre de nouvelles choses. Néanmoins, nous serons aussi disponibles pour vous accompagner pendant les sections, après les sections dans Slack. et la bonne nouvelle, c'est que le Moodle sera disponible jusqu'à une semaine après la fin de cette formation et vous aurez la possibilité de pouvoir envoyer, en fait, vos devoirs notés et générer votre certificat. Donc, à la fin de cette présentation, il y aura encore un délai supplémentaire d'une semaine pour vous, pour ceux qui veulent prendre plus de temps pour pouvoir valider leur devoir. Donc, je pense que c'est plus ou moins clair, mais s'il y a des questions, nous allons prendre le temps de répondre. Je pense qu'ici, par rapport au problème de connexion que nous avons, je pense avoir encore une semaine de plus pour pouvoir valider tous les exercices. C'est une très, très bonne chose. Mais je vois quand même, les présentations seront disponibles après la présentation du facilitateur et par rapport à la différence entre le programme et le programme tracker, en termes de SEM, je pense que Diéry a spécialement une section pour pouvoir expliquer ces points. Donc, je pense que comment faire pour marquer sa présence, nous allons découvrir tout ça après cette présentation. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, je vais vous demander de vous apprécier. Agneau? Oui? Il y a ce qu'il n'a pas fait sur le lien pour le mot du jour. Le mot du jour? Oui. OK, le mot du jour n'est pas encore donné. Donc, nous allons donner ça avant la fin de cette première journée. Ne vous inquiétez pas. Ça peut aller? OK. Donc, je vais vous inviter à vous connecter. D'accord? Au Menti. Nous allons avoir un temps pour pouvoir mieux vous connaître, savoir quelles sont les personnes qui sont en ligne aujourd'hui pour cette académie. Donc, je vais vous demander de vous connecter à Menti.com. D'accord? Et d'utiliser le code pour pouvoir participer à l'enquête par rapport à cette académie. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous connecter sur Menti.com et utiliser ce code-là? Merci. 254, 638. D'accord? Merci. Merci. Bonjour, voici personne déjà connecté. Nous allons attendre les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. 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 définir en fait la formule qui va accueillir cette formation-là. D'accord. Nous vous tiendrons informés par rapport au type de formation en présentiel et puis au type de formation en ligne. Merci. Donc, nous avons ces personnes actuellement qui ont pu taper le code pour venir ici. Nous allons devoir commencer. D'accord. Je vais encore afficher le code. Ou vous pouvez d'accord. Je vais encore afficher le code. Donc, voici le code. Les gens ont pu le faire. Donc, pour ceux qui disent que ça ne marche pas, veuillez saisir le bon code, s'il vous plaît. est-ce que ça ne marche pas ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Bonsoir, monsieur Anio. Bonsoir. Monsieur Céry, depuis le code du bois. Je me reste à voir, est-ce que il y a pu, j'avais mis le code, je ne sais pas si je suis rentré dans la salle. Qu'est-ce que tu vois ? Bon, je vois. Allez-y, si tu veux, tu vas te lever menti.com. Ok. Maintenant, chez toi, quand tu as essayé de taper menti.com dans un autre onglet de ton navigateur, cela t'a permis de saisir le code ? Oh, oui. Ok. D'accord. Et après avoir validé le code ? Après avoir validé le code, il y a un petit cœur qui est sorti en vert. C'est écrit d'abord en haut DHSD Academy. D'accord. Tu es au bon endroit. Ok, merci vous. Je vous en prie. Donc, nous allons commencer, d'accord, avec ceux qui sont là. Donc, nous avons une première question sur les les personnes qui sont là actuellement. Donc, veuillez nous dire le titre votre poste. B, nous parler un tout petit peu de vous. Si vous êtes chef de projet Data Manager, ainsi de suite, nous aimerons savoir. donc, il y a neuf personnes ou onze personnes qui ont déjà répondu. comme ça. caught. D'accord. D'accord. Donc, nous avons une seconde question par rapport au type d'organisation, est-ce que vous êtes au ministère? Est-ce que vous êtes, vous faites partie d'un ONG? Est-ce que vous êtes, donc je vois les réponses. Merci. 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 Merci pour vos questions. Merci. 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 Que pensez-vous de cette formation? Merci. 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 Apparemment. beaucoup de gens sont prêts à apprendre de nouvelles choses sur le tracker. et nous sommes contents du score qui apparaît là maintenant. Je pense que les autres aussi prendront la peine de répondre. Et pour continuer, est-ce que vous pouvez formuler en quelques mots vos attentes par rapport à cette formation s'il vous plaît? Merci. 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 Nous voyons vos attentes améliorer vos connaissances en matière de analyse des données. Tracker, apprendre les définitions des différents concepts sur l'utilisation du tracker, comprendre les différents concepts d'utilisation du tracker et faire l'analyse, apprendre l'utilisation du tracker, ainsi de suite. Je pense que cette académie DHS2 va pouvoir répondre à pas mal d'attentes, sauf que nous n'aurons pas la possibilité de rentrer dans la configuration. Tout ce qui concerne l'analyse, je pense que nous aurons largement le temps pour pouvoir en parler. Et nous sommes là pour répondre aussi à toutes les questions qui seront libérées dans le Slack et puis dans la partie chat, mais beaucoup plus dans le Slack. Sylvien aura le temps de vous parler de cela et nous allons toujours prendre le temps de répondre à cela. Merci beaucoup. Nous finissons avec cette question pour savoir le type de participants qu'on a pour cette académie. parlée. Bon, non, 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 non. Qu'est-ce que vous regardez? Non. Oui. Non. 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 Oui. Merci. D'accord. Selon les statistiques actuellement, nous avons en majorité des très, très, très jeunes, entre 40 et 50. Donc, ça, c'est très bien. Nous allons pouvoir discuter librement pour pouvoir atteindre tous les objectifs de cette formation. Donc, les autres qui n'ont pas pu donner leur âge ou donner leur information par rapport à ce même type, ils peuvent le faire un peu plus tard. Nous allons pouvoir analyser tous ces aspects et voir dans quelle mesure aussi être beaucoup plus présent pour nous, les jeunes. Donc, merci par rapport à ça. Je pense que c'est la dernière question. Une fois de plus, nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à ce premier menti. D'accord? Merci. 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 Merci.